La vie de Galilée, c'est une pièce de Bertolt Brecht. Ça raconte l'histoire du grand physicien et astronome Galiléo Galiléi, qui, grâce à ses découvertes, a démontré la théorie de Copernic, à savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Ce qui contrevenait à toutes les versions théologiques qui prédominaient à l'époque. Donc, le pauvre Galiléo Galiléi va avoir affaire à l'Inquisition italienne, qui va le réduire au silence à la fin de sa vie et va lui demander d'abjurer toutes ses thèses. Donc, il met en scène un personnage qui a décidé de défendre la vérité contre les obscurantismes de son temps. Au même titre, Brecht essaye de défendre sa vérité, qui est une vérité communiste, qui est une vérité marxiste, contre les dogmes de son temps, à savoir le capitalisme. Après, la figure de Galilée, c'est une figure ambiguë, parce que ce qui importe dans le théâtre de Brecht, c'est pas de mettre en scène des héros, mais au contraire, de mettre en scène des contradictions, de mettre en scène des paradoxes. Dans la pièce, il est dit que la vérité est fille du temps et pas de l'autorité. Donc, faire valoir une vérité en faisant confiance au temps qui va passer, plutôt que de vouloir imposer une idée d'autorité, c'est un petit peu la thèse que défend la pièce. Attends, il y avait une autre réplique, je crois que j'aimais bien. Ah ouais, il y a une réplique que j'aime bien dans la pièce aussi. Quand Galilée renonce à sa vérité, Andréa, qui est son disciple, est très en colère, et il a cette réplique, il dit « Malheureux le pays qui n'a pas de héros ». Et Galilée répond, il a cette réplique que je trouve formidable, il dit « Malheureux le pays qui a besoin d'un héros ». Je crois fort à cette réplique. Voilà, si je pouvais rajouter.